Lorsque vous allumez la télévision, vous voulez voir quelque chose de drôle ou d'intéressant. Mais parfois en direct, il se passe des choses qui ne sont pas seulement embarrassantes, mais qui vous donnent envie de les revoir. Dans cette vidéo, nous vous montrons les moments les plus intéressants et les plus insolites qui se sont produits en direct à la télévision. Avez-vous déjà vu quelqu'un tomber à plat ? L'animateur de cette émission, Ryan Sinkwist, voulait attraper une balle qui lui arrivait dessus. Mais il a fait une erreur de calcul et est tombé en arrière sur une chaise en direct à la télé. Et cette fille a décidé de prendre une interview juste à côté de la piscine avec les dauphins qui jouent et a immédiatement payé pour cela. Avez-vous remarqué comment le dresseur s'est échappé ? Et cette fille parlait de quelque chose de si important qu'elle n'a pas remarqué l'homme qui est tombé dans la poubelle. Et cette correspondante, à cause de la forte tempête de neige, n'a pas remarqué le véto qui courait derrière elle. Nous nous demandons quelle aurait été sa réaction si elle s'était retournée. Et ce moment, beaucoup de gens le connaissent puisqu'il est déjà devenu un même. Norman Reedus, un acteur de The Walking Dead, a été invité dans le studio pour une interview. Mais il s'est accidentellement assis d'une manière qui ne faisait qu'obscurcir l'écran et l'assistant réalisateur de l'émission les a retirés manuellement. Comment savoir si un journaliste de télé est un professionnel ? Il suffit qu'un événement inhabituel se produise pour voir sa réaction. Par exemple, Lauren Débuas, lorsqu'elle a été éclaboussée d'eau par une voiture qui passait, n'a pas lésiné sur ses émotions. Non seulement elle ne s'est pas tue, mais elle a aussi dit tout ce qu'elle pensait des conditions de travail. Mais passons. Et cette présentatrice, malgré tous ses extrêmes, a continué à faire son reportage. Une autre chute et un autre présentateur de télé inébranlable. Comment font-ils ? Et cette fille n'a pas remarqué qu'elle est passée au direct. Pendant la répétition, une amie de la présentatrice a décidé de lui faire une farce et lui a fait peur avec un serpent en jouet, quelques minutes avant le début du direct. Et voici un autre exemple qui montre que se présenter trop près des animaux n'est pas une bonne idée. Et la chaussure de cette fille s'est détachée en direct, mais elle a continué comme si de rien n'était. Et ce type était constamment interrompu par un perroquet. Et cette présentatrice télé n'a pas vu le banc sur son chemin et est tombée. L'une des particularités du métier de reporter est de pouvoir contrôler ses expressions faciales. Cette fille a mal prononcé un mot et voici ce qui s'est passé. Si vous avez peur des insectes, alors vous comprendrez pourquoi cette fille n'a pas pu le faire elle-même en direct à la télé. Elle pensait qu'une araignée rampait sur elle. Cet homme en direct à la télé a décidé de montrer comment il pouvait briser un bloc de béton avec une simple tasse en verre. Mais il ne pouvait pas s'attendre à ce que le présentateur veuille le répéter comme une blague et l'expose ainsi. Et ce chat s'introduit dans une émission en direct. Et là rien de spécial, la vache a commencé à manger les bottes en caoutchouc du présentateur. Et ce joueur de football a accidentellement vendu la mèche en direct lorsqu'il a remercié sa femme et sa petite amie pour la victoire. Comme pour tous les matchs, l'arbitre examine chacun des athlètes avant le début du combat. Mais cette fille voulait clairement plus que ce qui ne pouvait se permettre à la télé en direct. Certaines personnes ont du mal à étudier à la maison, ou s'ennuient tout simplement. Et d'autres sont dérangées par un chat qui veut entrer dans la caméra. Cette fille pensait que la caméra était déjà éteinte et a dit un gros mot. Pendant que Will Smith a décidé de donner des interviews à la presse, l'un d'entre eux a décidé d'embrasser l'acteur. Et il n'a visiblement pas aimé ça. Et ces animateurs télé ont voulu démontrer la durabilité du matelas. Mais n'ont pas pris en compte le fait qu'ils portaient des talons. Pendant une interview avec l'un des principaux sponsors d'un club de charité d'Afrique du Sud, la chaise d'un homme s'est fissurée et il est tombé en direct à la télé. Et ce gars a été éclaboussé par une voiture, mais il n'était pas le moins du monde contrarié. Ces animateurs de télé ont décidé de jouer à un jeu créatif. Dessinez la première chose à laquelle vous pensez en 20 secondes. Et voici ce qui en est ressorti. Andressa Hila dans un talk show brésilien s'est déshabillée pour protester en direct. L'animateur n'aurait jamais pu s'attendre à cela. Il s'avère que cette présentatrice a très peur des serpents. Et ce présentateur a décidé de faire du yoga sur l'eau et de présenter l'émission en même temps. Comme vous l'avez peut-être deviné, ça n'a pas marché. Et ce présentateur a accidentellement accroché le t-shirt du nouveau co-animateur. Mais quelque chose de Dix n'était pas par accident, car il lui donne à plusieurs reprises des signes d'attention dans d'autres émissions de télé. Regardez la réaction de la deuxième co-animatrice. Et ce type a décidé d'égayer la journée de ses collègues en se déguisant. Et vous pensez que cela l'a empêché de faire une émission en direct ? Et voici un moment très inhabituel qui s'est produit en direct à la télé. En arrière-plan, les gars ont préparé tout un spectacle de tour. Quel a été votre moment préféré ? Écrivez dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer cette vidéo. Il y a tellement d'autres choses intéressantes à venir. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada